Salut à tous et bien comme vous pouvez le voir on se retrouve à nouveau sur le niveau donc ici comme vous avez pu le voir en tête on va parler d'un effet de statut particulier à savoir l'attaque de mêlée ennemi à court de ki la vidéo devrait pas être trop longue logiquement ça va être assez rapide alors il ya deux variantes on a l'attaque de mêlée ennemi à court de ki sans s sur ennemi et on a l'attaque de mêlée ennemi à court de ki ennemi avec un s qu'est ce qui différencie les deux alors d'un côté tu as simplement ennemi sans s qui va être fait pour tout ce qui attaque de compétences uniquement et de l'autre ennemi avec un s sera fait pour tout ce qui attaque basique et qui ne fonctionnera donc pas sur des attaques de compétences on va voir tout ça donc l'autre parenthèse petit d'un fait à l'intention d'une demande qui m'a été faite donc hier soir but fait c'est vrai qu'il ya deux trois jours j'en ai parlé dans mes streams ce qui a rendu c'est enfin curieux certains jours et ils ont bien raison parce que ces deux effets à connaître pour le coup parce que si on se plante et qu'on prend le mauvais on va pas faire beaucoup de dégâts par exemple sur dégâts de compétences ça me permet d'avoir cent mille dégâts de plus alors que sur dégâts normaux ben c'est genre 2000 dégâts de plus vous voyez c'est pas top mais bref passons outre donc si vous êtes du genre à jouer beaucoup sur la paralysie c'est par exemple un grand avantage et c'est dans cette situation là que j'en avais d'ailleurs parlé lors de monstre donc je montre un peu les dégâts qu'on va faire ici pour le coup retenez bien ce que vous allez voir donc ici sur paralysie et après on va aller voir un autre mob pour lui vider sa barre d'endurance et montre un peu les dégâts que ça fait donc là on est sur du 562 milles ce qui est plutôt énorme maintenant on va attendre juste que le bonus d'attaque s'enlève ça devrait être assez rapide et on va lui vider sa barre d'endurance alors vous allez bien regarder le premier coup et la dégaine rapide que je vais faire après le premier coup pour prendre les dégâts qu'on va voir quand il aura plus la barre d'endurance et vous allez voir que j'ai tapé à 9000 ce qui est tout à fait normal enfin à peu près il a vidé on a 9000 et on passe à 118000 donc là par exemple normalement si j'avais eu l'autre variante d'engagor de ki j'aurais tapé à 11000 au premier coup puisque ça apporte plus de dégâts sur des coups normaux et sur les dégâts de compétences j'aurais été à 98000 au lieu de 100 et quelques milles voyez la différence mais évidemment on va changer l'effet de statut et on va aller voir ça vous voyez un petit peu effectivement comment ça marche c'est vrai que ce bonus là je n'ai pas énormément parlé pourtant j'ai monté flotsunichi avec il ya déjà bien longtemps parce que ça apportait beaucoup de dégâts justement sur flotsunichi quand on faisait une dégâts sur paralysé tout franchement c'était vraiment excellent et ça que j'aurais peut-être du détailler une vidéo là dessus bien plus tôt enfin détaillé vidéo on s'est compris détailler les bonus au travers d'une vidéo bien plus tôt donc on va le faire sauter et on va essayer de trouver une autre ce qui devrait être assez rapide je pense ce celui-là il tombe assez souvent on n'a pas le bon là on a la version sans S c'est vrai parce que d'habitude c'est l'inverse quand tu veux la version sans S ça tombe jamais et là quand tu veux la chaque fois l'autre version comme par hasard c'est vraiment ça tombe pas je suis catégorique bon on me lève là donc nickel donc vous voyez ennemi avec un S on peut pas s'y tromper alors c'est un peu con je trouve parce qu'en fait ils se sont pas fait chier dans la traduction et c'est ça en gros qu'on pourrait vraiment reprocher je pense à Nioh je ne pense pas que ça n'a pas été expliqué clairement dans le jeu parce que si on dit ouais mais le jeu il explique rien et tout moi ce que je pense c'est que les mecs qui ont traduit le jeu ont fait le minimum syndical et ils se sont pas emmerdés à préciser ce que c'était à la base parce que je suis persuadé que si on le fout en anglais il y a des grandes chances que ce soit indiqué ou si on le fout en japonais peut-être même encore plus indiqué cela n'a rien n'empêché de marquer ennemi à court de qui avec attaque de compétences et sur l'autre attaque basique ou un truc comme ça tu vois donc tout à l'heure on était à 562 000 et on tombe à 468 000 donc vous voyez ça marche pas sur de la compétence là on est sur les coups sur une dégâne normale en fait donc tout à l'heure on était sur du 9000 et quelques et 118 000 en compétences sur nous donc là ça va être l'inverse on va monter un petit peu sur l'attaque normale on va être à 11000 et sur l'attaque de compétences on va shooter à 98 000 donc sur une compétence normale 11 000 et on tombe à 98 000 donc voilà c'était plutôt très clair je pense que je peux pas l'être plus vous appuyer que l'un fonctionne sur attaque de compétences et l'autre sur attaque basique carré triomphe donc on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501